Les frontières actuelles de la réplique démocratique du Congo ont été reconnues à l'issue de la conférence de Berlin qui s'est tenue de novembre 1904-1884 à février 1885. Bonjour très chers amis téléspectateurs, nous sommes ensemble avec vous encore ce vendredi pour votre émission Monsieur le député, nous allons recevoir pour vous une fois de plus le frère Motopamba, j'ai dit Roger Baka, qui depuis un certain temps a accepté de nous accompagner dans cette émission. Et bien évidemment dans les prochaines émissions nous recevrons aussi beaucoup d'autres personnes, peut-être vous. Nous voulons que cette émission devienne une forme de plateforme d'intelligence, un lieu de rencontre pour les personnes amoureuses de cet état qui est la République démocratique du Congo. Et si vous avez dit qu'il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance, parce qu'il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance, il y a un peu de l'indépendance. Nous remercions aussi vous qui nous suivez à partir de la maison. Encore une fois, comme je l'ai toujours dit, veuillez trouver dans cette émission une édification, parce que nous l'avons dit la dernière fois, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui est voué à la destruction et par conséquent il n'a pas d'avenir. Merci encore de nous donner cette grâce d'être là. Il y a un peu de l'indépendance. Il y a un peu de l'indépendance. Le filet de l'oiseleur. Ok. Il y a un filet, il y a un souci, il y a un d'araignée. Il y a un peu de l'arrivée. Il y a un peu de l'arrivée. Il y a un peu de l'indépendance. Mais il y a un peu de l'arrivée. Merci. Mais dans notre préparation, il y a un téléphone ouvert. En tout cas, il y a un espace dans le RDC. Il y a un espace dans le RDC. soyez nombreux à intervenir même dans les coulisses soyez nombreux à nous envoyer des messages parce que vous avez des messages mais aussi très chers amis téléspectateurs soyez nombreux à partager les émissions parce que ça dit pour la édification papa Roger Baka le filet de l'oiseleur oui moi je te tente et remercie parce que maman Bipoubou là-bas c'est Pélimingui en tout cas on a aidé plus de 4 fois et moi aussi j'étais content mesdames et messieurs vous savez il n'est nullement question de donner des leçons sur l'histoire du Congo n'oubliez pas problématique n'a plus que lorsque le pape est passé en République démocratique du Congo il était accompagné dans l'historique qui n'a eu un ciment dans l'historique dans l'historique où il y a un RDC dans l'historique il y a un cercle et puis il y a un filet dans la toile d'araignée alors il était question de décortiquer nous avons déjà donné les définitions symboliques mais c'est bon qu'à un moment donné le pape il y a un moment donné il y a un moment donné la même mise sur la République démocratique du Congo et sur l'Afrique fin de citation alors je vais vous expliquer comment je dis que la République démocratique du Congo contrairement à l'État qui est en Afrique il y a une particularité c'est la bipolarité de la gestion c'est-à-dire que tout le monde créé par consensus nous nous sommes tous dans le monde le monde il y a un autre il y a une part il y a un investisseur qui est un capitaux qui est un contrat amphithéotique qui est un contrat qui est un contrat qui est un contrat qui est un contrat maintenant le capitaux qui est surquille c'est le capitaux du BRICS il y a quelques compagnies minières c'est le cas je dis que 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 la bipolarité donc je dis que on a débloqué la puissance c'est-à-dire le bateau est un bengue c'est un BRICS BRICS c'est-à-dire le bateau est un mani qui est contre les occidentaux voilà il y a un occidentaux il y a un occidentaux voilà c'est un peu où il y a un autre c'est un tripolarité non parce que dans le monde il y a un autre c'est-à-dire le bateau est un occidentaux il y a un bateau contre le bloc russe il y a un bateau qui ne peut pas gérer c'est-à-dire le gouvernement congolais il y a un bateau qui ne peut pas succéder évidemment il y a un sous-emprise mais il y a un bateau quand même qui ne peut pas gestionner en parlant de cette affaire toile d'araignée même Izoana elle a d'une part le bloc du BRICS c'est-à-dire la Russie aujourd'hui qui devait une puissance mondiale et qui veut d'ailleurs rattacher il ne craint pas il ne peut pas pour s'eniter il craint les arrêts dans la guerre dans la Union soviétique il y a un bateau il y a un bateau parce que il craint le crime au Zonga or la Russie a fonctionné il y a un autre côté il y a un autre côté pour nous que les produits intérieurs bruts mondiaux il y a un bloc de BRICS qui s'est commis à 48% c'est-à-dire qu'il y a 43% de produits intérieurs bruts donc il y a un peu sérieux à considérer parce que il y a un monde qui est dans la Chine dans la Chine il y a plus ou moins 14 pays arabes je suis comme ce qui est un groupe produit intérieure brut c'est-à-dire ce qui est qu'il y a un dossier qu'il y a un de BRICS c'est-à-dire le plus que les produits ne peuvent pas que les Indes ne peuvent pas que les produits se sont pour les produits qui ne peuvent pas créer une société de BRICS pour les investisseurs qui ne peuvent pas les charges que les charges ne peuvent pas que les choses ne peuvent pas qu'elles ne peuvent pas pour créer la société ébélé. Si l'économie, c'est-à-dire que nous devons gérer la société. Mais c'est le temps qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Et elle dit, par exemple, pour les loyaux, nous devons faire la réalisation. Il y a une société dans la société. Il y a une société dans la société. Si l'élo, il y a une société dans la société. Il y a une société dans la société. Maintenant, le danger qui est là, c'est qu'au délai du jugement, je t'informe par exemple aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du pétrole. Il y a tout pétrole. Là, il y a un pétrole. En équateur, en azale, il y a un minerai. Là, il y a un pétrole. Il y a un pétrole. Donc, il y a une teneur, il y a une bombe, il y a un signe. C'est-à-dire que, frère Roger, il y a un pétrole. J'ai un pétrole. Il y a un pétrole. Il y a un pétrole. Je vous ai essayé de la conférence de Berlin pour l' Ils ont gouverné un qui manque de vie au monde. L'émission j'ai découvert. L'émission s'est mule. Le boulot, il n'est pas un homme qui a trouvé des personnes en Belgique. Il n'a pas une étude. La boulot est une épreuve. Le boulot, c'est l'émission d'épreuve. Le boulot, c'est l'émission d'épreuve à la Hollande. Il y en a toujours. Les boulots, c'est que vous avez pensé. C'est l'épreuve. L'émission d'épreuve, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. On peut changer 20 présidents. Il n'y aura aucune solution. Si la population, parce qu'une lutte ne devient efficace que lorsque la population s'identifie dans cette lutte. Autrement dit, lorsqu'en 1960, le 30 juin, le Mumba réclame l'indépendance, n'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il y a une déclaration conjointe. Il y a deux États, c'est-à-dire l'État congolais et la Belgique. Le Mumba réclame l'indépendance. Parce qu'elle était reputée une très bonne administration à l'époque. Qu'est-ce qu'elle va faire, Léopold II ? Léopold II s'entend que, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grave. C'est lorsque Léopold II s'est rendu compte que si réellement, il va s'aider à la communauté de puissance, non seulement qu'un jour, il va risquer un peu plus de l'administration de l'État. Léopold II va s'organiser pour faire un acte de vente du Congo à la Belgique. Voilà les documents. C'est-à-dire qu'il vend le Congo comme une concession qui a des terres, des biens, des indigènes, des hommes, à Tékiyango, c'est un document officiel. Les Allah qui fait en désexemplaires et Bouma qui n'est pas archiviste belge. Voilà ce qu'on dit dans ces documents. Les traités cédant le Congo de Léopold II à la Belgique n'existaient qu'en désexemplaires. On peut y découvrir les engagements réciproques pris par les donateurs. L'État indépendant du Congo, propriété de Léopold II, et par le gouvernement belge, représenté par le ministre de l'époque, le désexemplaire du traité avait, au fil du temps, mystérieusement disparu jusqu'à nos jours. Autrement dit, Portugal, Allemagne, France, pour eux, la République démocratique du Congo est une zone économique en cas de problème dans l'avenir, en termes de ressources et des matières premières, ils vont recourir à la ville où on a mis à Tékiyango. Mais en entant, la Belgique reconnaît que Léopold II était le propriétaire à Tékiyango. Quand on a dit, on a dit qu'il a été un peu de ma vie, pour Marie-La Maloubaïa Frère Jorge Bakaïає, pour avoir VIP, które voulobrane, alors il a dit qu'il en anglais approximately de toute la ville. Les animaux ne deterioraient pas deüyor sur le Amelia's public, ils sertaient pas d'éduales, de quoi il était dans les objectifs du saturation des Demoansen. Ce n'est pas pu être invasional grâce au figau de le Lazare swan, mais il ya哈哈哈 avait exphes lähdeur, qui alé servi à l'íficaparavant. Il Bitchly y a retrouvé. C'est ce qu'il y a. et donc leur gestion de Léopold continuait de donner la flamme à ce qui m'apprend et finalement, ils doivent changer laですね pour les administrations. En France, changement sur les administrations. En France, ça ne va plus rien et ça ne va plus rien Il ne va plus rien Et ça n'a plus la question Il sait que l'on voit l'enfant l'enfant Je ne sais pas l'enfant Les gens ont plus la question Il sait que l'enfant n'exclut qu'il faut l'enfant Il n'en a pas l'enfant Il n'y a plus la question L'enfant que j'ai plus la question comme il veut dire qu'on lui a dit de l'impôt il n'y a pas des problèmes il ne va pas prendre un pétrole, diamants ou voilà, alors il n'y a pas de merde il n'y a pas de guerre l'homme a toujours pas de guerre il n'y a qu'un autre chargé il n'y a pas d'accord quand on dit Felix Antoine Chisekedi on a manifesté ta femme Est-ce que le président Félix Antoine Tchisekedi n'est pas en train de jouer la politique occidentale où il y a un livre de l'histoire ? Il y a une guerre qui a été dit dans l'Équateur, dans l'Équateur, dans l'Évée. Il y a même un livre, le leçon sur l'Éliane, où il y a un livre de l'Équateur, 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 où il y a un livre de l'Équateur. Est-ce que le président Félix Antoine Tchisekedi a dit aussi à l'Équateur ? Quand il a mis le Rwanda à nu devant la face du monde, aujourd'hui le monde commence à parler en comparant la politique du monde de l'époque, c'est-à-dire en mettant la Belgique à nu devant la face du monde, en démontant les exactions belges sur le Congo, le monde a cherché à récupérer Mokané Mappesaka, la roi de Belgique. Et aujourd'hui, cette politique, je suppose, est appliquée par le chef de l'État pour obliger le monde à récupérer le pouvoir donné au Rwanda. Peut-être pour le redonner aux Congolais. Tu sais, Maïs, la guerre qu'on nous impose, c'est une guerre d'intelligence. Ça ne sert à rien de répondre par la force physique. Autrement dit... Ou la force militaire. Oui, mais c'est une guerre d'intelligence. Quand il dit militaire, c'est toujours stratégique. Je pense que... Je vais lire quelque chose au Ooka. Le Congo vendu comme un grand terrain avec ses récoltes et les outils de l'ancien propriétaire. Ça veut dire... Le territoire du Congo est transféré à la manière de l'achat d'un grand terrain sur lequel son propriétaire initial aurait laissé récolte et outils d'exploitation au nouvel acquéreur, qui est la Belgique. La cession comprend tout avoir mobilier et immobilier, défini par l'article 2 de l'acte de vente. Il est question de quoi ? Premièrement, de la production d'ivoire. Tu viens de le dire. Deux, du caoutchouc. Trois, des engins divers laissés à la Belgique. Les habitants sont mentionnés, moi et toi, dans cet acte de vente. Nos parents sont mentionnés dans l'article 1 et sont obligés de s'engager et de respecter les droits acquis. Maintenant, le problème, je voudrais venir là. L'humanité toute entière baigne sous des ordres. Le nouvel ordre mondial et le ordo abcao. Il faut que ça, la différence soit. Le nouvel ordre mondial voudrait dire L'objectif des Occidentaux c'est de prendre le contrôle de toutes les ressources mondiales pour parvenir à une domination mondiale. Mais il arrive que les nations résistent. Voilà le vrai problème. Il est question de quoi à ce moment-là ? Que tous citoyens une certaine parcelle d'impérium dans Moukonzino Sokobi Manamou Kamoukoboué qui auraient l'idée de patriotisme nationaliste si on ne te manipule pas ils vont t'imposer l'ordre abcao. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi nous sommes en guerre et pourquoi il fallait à tout prix exposer le Rwanda comme étant l'outil de procuration de la guerre pour la fuite illicite des matières premières par le Rwanda. J'étais informe qu'en 2022 Rwanda Zaki classait premier producteur Jacobat Meiragnon. Alors, je voudrais donner un exposé que les gens me suivent très bien. Le regarder depuis 1960 date à laquelle on a installé l'ONI ici. C'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire comme j'ai l'intention de l'ONI quand j'ai l'Omba déjà en 1957 j'ai l'Omba comme un livre « Comoteur d'avenir » est-il menacé ? C'est ce que je veux dire 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 on constate que le revêt spirituel et politique qui commence à venir il fallait développer une autre méthodologie l'emprise au Papalobeli et Zuba Formanin Je vais faire une petite étude il y a aussi bien l'Organisation des Nations Unies comment est-ce que le système onisien est-il utilisé pour entretenir l'insécurité et la déstabilisation de notre continent ? Il y a un moment qui s'est exposé il y a un moment premièrement Mali dans la Centrafrique le pays du Maghreb le pays à côté à Korn de pays où on a installé des systèmes politiques yaoniques pour entretenir ce que tu es en train de dire le conflit entre états pour entretenir la fuite de matières premières par le pays voisin voilà que nous commençons par première mission MONUSCO mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo ma personne au Congo dans ma SICA en 2010 MONUC établi depuis 1999 et qui avait été suivi par l'ONUC l'organisation des Nations Unies au Congo créé depuis 1960 on a rebaptisé l'opération l'élo en Congo depuis 1963 l'élo tout en a 2023 depuis que vous n'avez qu'à calculer ils ont fait combien d'années ici écoutez ce qui se passe on est en train de dénombrer 123 milices armées en République démocratique du Congo y compris la MONUSCO elle-même comme une milice qui au lieu de protéger la population il assassine allègrement j'espère que vous avez suivi dernièrement 30 personnes pour avoir réclamé le départ de la MONUSCO les problèmes la manipulation et la désinformation nous ici au Congo nous nous haïssons mutuellement alors que la guerre est ailleurs à force de nous haïr entre nous nous permettons à la Batoana de continuer d'exploiter le Congo parce que pendant la période de guerre ce sont les véritables moments où on peut piller le pays je vais partir la Minerso installée en 1991 mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental depuis 1991 actuellement tout en est 2023 il n'y a jamais eu de référendum d'autodétermination du peuple du Sahara bien au contraire il a été exclu d'un référendum de Soussoun Afrique troisième mission la MINUS installée en 2011 mission des Nations Unies au Soudan décide maïs tout comme en 2023 il y a maintenant plus de 40 millions de personnes déplacées site de protection difficile à excéder viol et ça c'est perpétré en Abissi-Kahorana toujours Nations Unies la FISM c'est-à-dire établie en 2021 ça s'appelle la force intérimaire de sécurité pour les Nations Unies pour Abiy je crois que les gens des amis nous suivent là-bas nous sommes actuellement en 2023 la zone Abiy pour laquelle une mission a été établie des Nations Unies jusqu'au jour d'aujourd'hui elle n'a jamais été démilitarisée c'est bien ce que tu es en train de dire Maïs au fur et à mesure qu'ils sont en train de tourner les responsables politiques du Soudan en Bouric dans des conciliables des réunions croyant qu'ils vont mettre en pratique des résolutions je vous informe que le Soudan du Nord continue à s'affronter avec le Soudan du Sud pour le contrôle d'Abiy vous savez pourquoi ? parce qu'il a en Abiy il y a justement ce que tu as dit le pétrole l'aménagement établi en 2013 mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali nous sommes en 2023 depuis 10 ans le Mali n'est toujours pas stabilisé écoute la bêtise lorsqu'ils ont demandé des réunions avec d'autres partenaires africains présidents qui les manipulent la vérité aujourd'hui le Mali a perdu une grande partie de son territoire qui sont aujourd'hui entre les mains des terroristes politiques qu'ils utilisent déjà en République démocratique du Congo avec l'Est il vous multiplie des conciliables et des réunions mais la mission qui est censée arrêter le rebelle ne fout rien il entretient ses mouvements c'est possible il empêche qu'il régresse mais pendant que la République démocratique du Congo est en train de perdre des villes et des villages je continue amis téléspectateurs Wana Mamabi Popula Roger Bakabi Français Mingi pour maintenir la déstabilisation il est en train de faire la déstabilisation la déstabilisation de la déstabilisation il y a eu la guerre dans le monde et les rebelles et les rebelles qui m'ont accueilli à l'Afrique et ils continuent à couper. Ils ont profité du minerai de l'Afrique. Depuis quand j'ai eu la RDC, 1963 et en 2023, la présence de Bongo a eu 123 milices. Comment pouvez-vous expliquer une mission? Je pense que c'est une parenthèse très importante que tu ouvres D'abord moi je suis indépendant Je ne suis pas de l'église de réveil Ça c'est une information On attend par indépendant C'est tout spiritualiste qui ne dépend que des autorités La parole de Dieu Au-delà de la parole de Dieu Le Saint-Esprit Père spirituel Dadi Je vais essayer de refuser cette affaire Lorsque tu vas Oui Roger Baka T'es un peu ça qui arrive T'es un peu ça qui arrive Dabi vendredi prochain T'es un invité T'es un peu comme un père spirituel Peut-être tout Est-ce que Nzambé a un Indou à l'aka ? Est-ce que c'est un peu ça Est-ce qu'il y a un Chinois ? Est-ce qu'il y a un Indou ? Est-ce qu'il y a un religion ? Est-ce qu'il y a un Zambé ? Est-ce qu'il y a un Zambé ? Est-ce qu'il y a un Zambé ? Car un seul est votre maître Vous êtes tous frères Qu'un qui que ce soit C'est le frère de Roger Baka Qu'un que Roger Baka soit C'est le frère de tous les chrétiens Je vais te dire quoi ? Parce que Dieu est esprit L'esprit n'a ni chair ni os Par conséquent Il ne peut pas avoir De pigmentation de la peau Vérité biblique Maintenant si Dieu existe En termes de couleurs Et que les gens prétendraient Que toi y a maquille religion à Jésus Yaloukouta Alors moi je poserai une question Pourquoi l'église Kimbanguiste Se trouve en Belgique ? Parce que c'est vrai qu'il y a un Zambé Mais il n'y a pas de Kimbanguiste Il y a une invention Tant qu'il y a une révolution Il y a Kimbanguiste Parce que selon les dire Simon Kimbanguiste a tiré l'église L'église est un beau temps Il y a un Zambé Il y a un Zambé Et il y a un Zambé Et il y a un Zambé Pour l'église Il y a un Zambé Et 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 il y a un Zambé Non mais c'est pour te dire Nous croyons et nous acceptons tous Que chaque nation est visitée par un prophète Messager Simon Kimbangu est un prophète messager Mais Simon Kimbangu a prêché qui ? Voilà là où c'est Les doctrines de la COVID-19 commence Athea qui n'a pas Il y a un successeur Il y a un Zambé Il y a un Zambé Papa Koussou Il y a un invité Il y a un Zambé Il y a un Zambé Il y a un Zambé Si il a prêché Jésus Autrement dit Il y a un Zambé Il y a un Zambé Il y a un Zambé Ça devient une doctrine Or Branham n'a pas créé une doctrine Branham a prêché Jésus Donc il y a une déviation Au sommet de la pyramide Il y a un mouvement philosophique Pour contrôler les autorités politiques Les intellectuels Mais au bas de la pyramide Il y a un Zambé Pour créer des divisions Intestines parmi le peuple En les empêchant De dire que je suis Mouluba Mais lui au lieu de dire En Zambé Congo En Zambé Congo Il y a trois mois Suis-là En lisbook Il y a une patriote Ce sont des procédures Bien préparées Pour formater la tête De l'Africain Et le gérer Le plus longtemps possible En faisons Comme mes téléspectateurs Il y a une discussion Et il y a une discussion En tout cas Il va devenir Vous avez une discussion Mais il y a un multiplayer Et il y a un des Tous les youths Ce sont Mes expressions Ils peuventально Des discussions tu ne vous ôeras pas Dodo Kamba tu ne vous ôeras pas Coutinho Fernando tu ne vous ôeras pas Sonika Futa tu ne vous ôeras pas son couple d'espans est-ce qu'elle veut face pas et son mari c'est comme ça n'est-ce qu'il volatility aura ça une est bonne il n'y aura un Kanata in europe un balle humain ils n'naiment nous touchempre les parents femmes femmes larues n' improving les parents les parents on entregue la produção comme elles et le délivre pour les gens, les gens, la pauvreté, la malédiction, la pauvreté, la malédiction, je te dis, je t'en forme que la meilleure façon de prendre un peuple dans la prison, c'est de perturber sa spiritualité. Une technique aussi facile, tu veux embrigader maïs, qu'on a embrigadé Basile Koukoualette, qu'on a embrigadé famille Moko, perturber sa spiritualité. Parce que dans la justice du monde, on a besoin des infractions pour arrêter quelqu'un. Mais dans la justice spirituelle, on a besoin de rendre un peuple ignorant pour le bloquer. J'y rentre. J'y rentre. Ma organisation n'y a pas une mission dans l'Afrique, c'est qu'on a objectif de conclure. La mission des Nations Unies multidimensionnelle intégrée des nations pour la stabilisation du centre-Afrique. n'y a pas une mission dans l'Afrique. Maïs, écoute bien. En 2023, ce sont des armées centrafricaines qui s'efforcent de protéger les civils pendant que le casque est bleu il s'est mis à violer les femmes. N'oublie pas les têtes révolutionnaires qu'il constateutz dans le pays Je prends l'exemple Maïs, je prends l'exemple Fumutoto, je prends l'exemple journaliste Oazobrier. Ceux qui ont bandit qu'on a sa population, tu fais cibler. Qui te trahira ? C'est les gens qui ont trahi Mousset Kabila, c'est les mêmes gens qui ont trahi Lumumba, c'est les mêmes gens qui trahissent encore aujourd'hui. C'est-à-dire, le Congolais est ennemi de son frère. Il est prêt à 15 000 dollars, mais a empoisonné Bac. Je pense que... Dans toutes les chancéleries, nous sommes correctement. Et au niveau de la réflexion, il y a une remise en question, il ne faut pas adapter quelle politique à adapter. Je voudrais te dire ceci. Il y a un jeune garçon, Suleymane Adji, papa Naïbala Adji, en 2015, ils étaient assassinés par les casquets bleus. Pour avoir voulu faire ce que nous sommes en train de faire. Reveiller la population. La MUNUSCA est là pour couvrir ceux qui assassinent les gens, et ceux qui sont prêts à assassiner le président de la République, toi dira. Le 21 février 2022, on a découvert sur le tarmac quatre soldats français, très armés, pendant que l'avion du président de la République a voulu atterrir. Voilà pourquoi chaque président qui tente d'aller à l'encontre de l'exploitation de l'Afrique ou d'un pays africain, devait lourdement augmenter sa sécurité. Parce que... Juvenal à Haïti, tant que prétendre à Boya, qui n'est pas la frontière, qui n'est pas la frontière, qui n'est pas la frontière, il a été assassiné. Je t'ai dit, Voilà pourquoi, moi je suis en train de répéter, qu'il ne faille pas laisser le président de la République faire cette lutte seule. Parce qu'en fin de compte, si ça devient difficile à contourner, on l'assassine. Si quoi, Maman Bipoupoula, tous les gens qui sont en train de soutenir le chef de l'État de la Bissot ? Biba m peau, maît spendé l'était, il ne fasse tout à l' internally dans la Côte d'Aôme. La gentille guteur respiratory, ilUNT qu'elle se font desチャンネル. Ils ne pourront pas reprieux, ils comptent leshymus... A quoi, ils ne l'ont pas beaucoup de mots ? Ils ne veulent pas voir ? Ils ne könntent pas voir ? Ou pas à la France ? S'ils ne pourront voir un Apparently. Je pense que le vrai problème aujourd'hui au Congo, nous devons avoir des émissions de réveil, des changements de monde. Nous voici les États-Unis. Nous faisons un petit déloulé dans les croyances. C'est vrai que nous venons dans la description de la dissertation. C'est le déloulé, parce que nous venons en train de travailler avec des croyances. Voilà. Il y a des manikènes, il y a des confines, il y a des confines. Il y a des gens qui ont besoin de tout ça. Les Alibs, en français, ont besoin de tertiaire. Ils ont besoin de primordial. Il y a des gens qui ont besoin de la bombe. Les amis téléspectateurs ont besoin de tout ça. Quand on a dit qu'il y a des gens qui ont besoin de tout ça. Ils ont besoin de tout ça. Félix Antoine Tisséry, il y a des gens qui ont besoin de tout ça. En fait, ils vont développer des foyers et des tensions de guerre. C'est pour vous empêcher de vous focaliser dans l'élan économique que vous voulez prendre. Politique économique, stratégie de guerre. Zan Zunchou, professeur qui dit « Le pouvoir est au centre de la guerre ». Ça veut dire que quand il y a des gens qui ont un système, il y a des gens qui ont un système, vous pensez qu'ils sont venus, vous sécuriser. Je vais poser une question. Force, c'est la communauté africaine, de l'éternité. C'est ça. C'est la communauté africaine, c'est la communauté africaine. C'est la communauté africaine. C'est la communauté africaine. C'est la communauté africaine. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, il y a Okamata, toute une partie de la population appelle Sibango une information fausse. Pendant ce moment-là, c'est la même personne qui collabore avec les communautés de puissance pour que demain, Aloubana Bango, moi je ferai mieux. un Easy. C'est le vrai. Tu fais une parenthèse. Oui. Tu as vu le ménage, tu as vu le ménage, non ? Tu as vu le ménage, tu as vu le ménage, tout le monde, tu as vu les gens qui proviennent, Tu as vu le ménage. C'est un avion. Et quand il y a un avion, le personnel ne s'est pas travaillé, l'équipage est là. L'équipage est là. Je suis là. Le M23, le gouvernement de la Rwanda, a été utilisé pour la fragilité de l'institution et pour la finir, c'est le chef de l'État. J'ai habitué à la personne qui a passé au chef de l'État, qui a été un chef de l'État, qui a été un chef de l'État, et qui a été un chef de l'État. Je t'en prie. Je t'en prie. Tu sais, tout comme je reconnais en toi la pertinence d'un journaliste de recherche aguerri, je sais que Namoukande à Romain, excuse-moi, moi j'aime bien utiliser les écritures, surtout pour une question aussi essentielle. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur l'essentiel. Romains chapitre 11, le verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Chacun de nous a reçu de la part de l'Éternel un don qu'il est censé mettre soit au service de l'Église pour le Royaume du Cieux, ou il est censé mettre au service des relations pour l'avancement de son pays. De même, je reconnais, parce que c'est des perros que tu parles, c'est un journaliste et un animateur et un présentateur de recherche en qui Dieu a placé beaucoup de dons. Je ne peux pas les nier et je le salue là où il est. Mais c'est pendant que je pose une question. Pendant qu'on cherche à balkaniser la République démocratique du Congo, je répète, on voudrait prendre la province orientale pour les rattacher à l'Ouganda. J'informe qu'il y a une sécession katanguise qui se prépare à la veille des élections. Est-ce que c'est le moment que nous soyons en guerre entre nous ? Je pose une question. Est-ce que c'est le moment que le président de la République tourne son regard vers les problèmes internes ou doit-il se focaliser dans les résolutions ? Il n'y a pas de problème dans la frontière. Je vais te dire une vérité. La chose la plus difficile dans le cadre de la famille de la famille, pour que vous n'avez pas d'une partie de la famille, il faut que vous n'avez pas de la famille. Tu as posé une hypothèse importante. Est-ce que faut-il que le chef de l'État a l'imbisayé ? Moi, j'ai dit que ça n'écouterait rien au chef de l'État. Ça n'écouterait rien. Mais seulement, il faut savoir à un moment donné, on a ce sale, en quoi c'est bénéfique pour mon pays qui est en guerre. Mais c'est le chef de l'État, d'accord, qui devait se conduire comme Kagame, qui tue. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent parler. Aujourd'hui, les gens peuvent se permettre de raconter leur vie à la télévision. Je ne te laisse pas terminer. Tu connais le malaise que le pouvoir fait à quelqu'un ? Vas-y. Le pouvoir, quand c'est entre les mains de quelqu'un, c'est Dieu qui le donne. Quand tu deviens chef de l'État, ce n'est pas par la main des hommes, ce n'est pas par le soutien des hommes. Ils viendront après. Mais tu as été prédestiné à t'asseoir là. Le danger de provoquer quelqu'un qui a le pouvoir, c'est que le pouvoir nous donne la facilité de commettre des actes les plus meurtrières en un instant. Et sans être jugé par Dieu ? Non. Mais le problème, c'est que les conséquences qui peuvent venir après... Le prophète Nathan, quand Dieu lui a dit d'aller parler à David à cause de Bathsheba, inscrit dans les livres de Psaume 51, il a utilisé la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé que David a vrai que le bon maïs. Ça veut dire tout simplement ceci. Toute autorité vient de Dieu. Mais le pouvoir... Mais le pouvoir vient des dieux qui donnent aux enfants des dieux. Il y a tout ce qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. De devenir enfant des dieux. Voilà, il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est la force de faire triompher au sein d'une relation sociale de sa propre volonté. C'est-à-dire, au ligno sale loco, au sale longu ya aux anayangu. Maintenant, quand Oto Lobela, Péro est un citoyen congolais. Nous sommes tout à fait d'accord. Il devait comprendre, laissez-moi dire, il devait comprendre que paysanabitouba, et je sais qu'il le sait. nous gagnons quoi lorsqu'il est en guerre avec les institutions de l'État ? Non, 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 non. Lui, il n'est pas en guerre avec les institutions de l'État. Il est en guerre contre qui ? Non, non, non. Il est payé par Kagame et le M23 pour insulter le chef de l'État. Ce n'est pas... S'il vous plaît, Monsieur Roger, Monsieur Roger, sous cet angle-là, je te concède en disant ceci. Permettez-moi. Je te concède en disant ceci. Les vautours ont quelques missions. Les vautours qui sont des communautés de puissance. Les vautours, c'est la Belgique, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est tout ce monde-là. Mais ça leur coûterait quoi de mettre des moyens ? Tu sais comment on a tué le Mumba ? Mais c'est parce qu'un fonds a été alloué pour que quelques citoyens congolais tournent les dos à le Mumba. Ce qui veut dire, pendant que nous continuons, moi je pense, je le dis, il n'y a pas que Perrault, mais il y a des politiciens qui ont des carrières de mine à l'Est, qui sont au Parlement, qui sont au Sénat. C'est ce que je dirais à Perrault à un certain moment donné. Il s'agit de ton pays. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce le moment de nous diviser ? Non, là on n'est même pas dans la division. Je vous donne un exemple. L'élément qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Je suis journaliste d'investigation. Je vais faire plaisir à mes amis téléspectateurs. En tout cas, je l'ai fait. Mais, je n'ai pas besoin d'avoir un journaliste qui a une distraction. Je vais montrer qu'à l'objet de l'État a son avion. Ce qui reste à vérifier. Je te dis, a son avion, c'est un avion loué. Pour le moment, il faut considérer que ce n'est pas qu'il faut faire n'importe quelle information. L'information, il y a une plateforme de l'avion civile où c'est écrit noir sur blanc. Il y a un avion qui est en Tegra, par exemple. Il y a une plateforme qui est en haut où il y a une colonie et il y a une colonie et il y a une colonie et il y a une colonie. Je vais montrer. Pour le moment, il y a une colonie louée. Le texte est commis tantôt c'est acheté tantôt c'est loué si je veux dire non, non, non. Il y a une louée pour lui dire qu'il y a un chef d'État qui est en haut et il y a un chef d'État qui est en haut et il y a une colonie qui est en haut qui est en haut qui est en haut qui est en haut L'avion Il y a une compagnie qui est en haut ou qu'il y a une pesce qui est en haut Capital Airlines je pense, Sarlou. Mais je vais vous faire rire parce que Ngaï n'a un outil n'a un guichet unique n'a un fichet Ségus beaucoup de monde. On a dit, mon frère Roger Baca, il y a une émission spéciale. C'est-à-dire, mon thème, c'est le chef d'État. Mon thème, c'est le chef d'État qui est le père. Mon frère. Pas le chef d'État pour le faire. Moi, je profite de l'occasion pour te dire, je ne pense pas qu'on est, on vend bien le chef de l'État en le flattant, en faisant son diagno, en voulant montrer qu'on est fasciste. Il n'a pas besoin de ça. C'est dont il a besoin que les gens soient à mesure de démontrer ses réalisations. Parce que nous, dans le langage public, nous disons, le résultat fait plier les adversaires et fait cesser les contestations. Le vrai travail à faire, ici au Congo, je suis désolé de le dire, vraiment que l'on fasse un effort, journaliste pro-Katoumbi, quelque chose. C'est là le vrai problème. Parce que vous aurez, ça je le dis sans crainte d'être contrédié, de même qu'Atoumbi, que je salue, à la journaliste. De même, Petit Martin, il faut l'oublier, à la même chose. De même, il faut l'oublier, à la même chose. Alors, si toi tu estimes que tu es libre en tant que journaliste pro-Katoumbi, tu devais accepter que les autres soient libres journalistes pro-Katoumbi. Parce que toi, tu l'as accepté. C'est clair. Alors, si c'est clair, je pose maintenant une question. Est-ce que l'une éditoriale est une chose que l'on a dit qu'il y a des autres qui sont libres et qui sont libres et qui sont libres ? Pourquoi tu t'attaques à l'indéphilie ? Ça, c'est pas ça le journalisme. Peut-être qu'au bout, il y a des gens qui peuvent être à la même chose et qui ne peuvent pas que les gens qui sont libres. Je voudrais ici dire quelque chose, très chers amis téléspectateurs. Elle est très importante. Je pense que je suis en train de ressentir quelque chose en disant ça le frère Roger ne m'attaque pas. Non. En fait, je suis en train de dire que le système téléspectateurs n'est pas un journaliste comme tout le monde n'est pas un individu. Ça n'existait pas. Je vais vous dire que le frère Roger ne m'attaque pas. Peut-être que... Non, parce que peut-être que... Vous comprenez-vous. Je ne fais pas du journalisme. Je suis un expert en communication. Exact, que je confirme d'ailleurs. C'est-à-dire que la qualité est-ce qu'il faut réfléchir sur le journalisme comme il faut s'engager pour un moutoumour quelconque ? Mais les dangers c'est quoi ? Les dangers c'est que le loba le casse le loba bouille. Si aujourd'hui je te lève la tête je dis aux gens je trouve que le simple fait que le chef de l'Etat a organisé une réunion de prière au stade dans mon bilan sur le plan spirituel c'est un bon départ parce que la Bible est dit. Reconnaissez à ceci l'esprit de l'erreur et l'esprit de Dieu. Tout celui qui décarre publiquement qu'il est de Jésus cet homme est avec moi. Maintenant le problème c'est quoi ? Sauf le beli président nous avons toute une population qui travaille dans mon bilan qui ne fait pas ça dit je suis en TV excusez-moi il y a un film de la chef de l'Etat il y a un commis politicien cette mentalité on doit l'enlever parce que je pense que au commis et s'il n'y a pour dire à la population nous avons un seul chef de l'Etat il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo élu par vous peuple et choisi par les esprits cela voudrait dire quoi ? que tu l'aimes que tu ne l'aimes pas c'est ton chef de l'Etat c'est lui qui juge de la destinée de la nation congolaise que nous sommes donc nous avons certains égards au Sénégalito Zanengo vis-à-vis de la Moukundi en boue au Lingaye au Lingaye à ce même titre je dirais le président peut poser un acte ou dire quelque chose que tu n'as pas aimé tu as le plein droit il n'y a pas la télévision l'obanant sur tel fait ou sur telle réalisation j'estime qu'il y a eu des fausses têtes tu amènes des preuves tu montres je donne un exemple frère Roger il y a des gens qui critiquent la décision il y a eu que ça force à EAC bien sûr que selon analyse il y a eu une erreur stratégique de la part du président et du gouvernement mais ils le disent exactement de la même façon que moi aussi je dis si vous remarquez Bato Bazana Forcia et AAC les trois états au Bazamakas Burundi Ouganda Tanzanie sans j'oublie le Kenya tous ces peuples sont des nilotiques mais nous avons un sérieux problème de l'expansion de l'empire Himatuti qui a des problèmes des terres très bien alors ce qu'on décision tant que reçoit les décisions faisant sur base des arguments solides mais la culture de l'insulte ça moi je ne tolère la culture de minimisation de manque de respect de l'autorité moi je dis non moi personnellement je suis mal à l'aise quand il faut écouter des choses pareilles et on sait là que le mentalité fait changer les gens ne doivent pas croire qu'en incitant les chefs de l'État c'est un mot le problème c'est la Monusco Monusco au fait je vais le dire quand vous croyez je voudrais avançons à Monusco dire quelque chose pour surenchérir et terminer ce dossier parce que c'était une parenthèse je voudrais dire à tous les journalistes qui vont nous regarder les communicateurs même les membres des partis politiques et là on fait un roger à l'eau qui est ma vie pour la tout le monde qui est critiqué tout le monde qui est même qui est le bon qui est le bon qui est le bon mais égard respect vis-à-vis autorité établie et s'il y a de la vie mais vous avez fait un roger à l'aise dans la vie ça va bien vous avez un ennemi qui est le bon vous avez un ennemi qui est le bon vous avez un ennemi parce qu'il faudrait savoir il y a le critique c'est-à-dire la personne qui a remarqué le mal dans une décision ou dans une pratique quelconque de la part du pouvoir mais il y a aussi le traître c'est-à-dire c'est-à-dire chéler de ces révoltés révolter la question au bouca parlementaire révolter la question qui est le bon 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 et ça c'est-à-dire ça c'est-à-dire ça c'est-à-dire nous répondons à une violence qu'on nous considère comme des gens primaires on répond à une violence par une violence on répond à l'intelligence par l'intelligence très bien cette mission est suivie pourquoi ? parce qu'ils se disent maintenant ils ont compris nos stratégies et ils vont essayer d'éviter en fait en créant des foyers de tension de guerre l'objectif de la communauté occidentale c'est de nous faire retourner à la table des négociations pour nous imposer encore 10% 90% pour eux mais si donc le pouvoir estime que cette affaire ne peut plus revenir et que nous devons faire bénéficier les avantages de la RDC au peuple congolais il crée des tensions de guerre c'est alors que Naïbissio au lieu de stabiliser et de créer l'ordre il crée les désordres en fait c'est à dire ils vont maintenir la situation à son état au pire même que la Monisco et les rebelles ne régressent pas surtout que rien ne change ne progresse pas ne progresse pas laisser les choses à l'état maintenant écoute pourquoi ils font ça ? un militaire congolais dans le front ne dépend que du budget du Congo mais quand ils ont pillé des cobalt quand ils ont pillé de l'Iranium toutes les matières qu'ils prennent là regarde la technique ils sont dans une situation de chômage en Europe qui s'accentue maintenant comment éviter que l'explosion sociale se passe en Europe il faut recluter le plus grand nombre des gens dans des organisations internationales les envoyer dans le pays où ils sont en train de piller afin de faire vivre leur foyer je te donne l'exemple ils entretiennent l'animosité mettent la RDC en guerre avec le Rwanda le conflit la précarité c'est dans cette situation là qu'ils vont justifier d'ailleurs tous les gens de Monisco ils roulent dans des belles voitures ils voyagent en business class frère de monsieur où tu es dans le Congo c'est ça 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 il y a des colles internationales déjà placées dans nos pays pour protéger les foyers le minerval n'est pas moins de 15 000 dollars c'est ça c'est ça un soldat est assez en moyenne si je ne mets tant on peut me corriger 2 000 dollars moi il se pose toi la question la vie jute va contraindre ce Liban qui souffre c'est le peuple congolais donc je commence par dire c'est toujours dans les opérations onisiennes que tout ce qui est mission de déstabilisation en Afrique est mené alors pendant ce moment là il divise le politicien amis téléspectateurs nous avons fini cette émission nous allons continuer encore la semaine prochaine parce que je vous le dis je l'ai dit tout à l'heure le frère Roger Baca est notre invité permanent évidemment nous aurons aussi d'autres invités je vais rentrer chez le frère Roger Baca pour une dernière question je voudrais ici vous dire amis téléspectateurs soyez nombreux à partager cette émission mais aussi vous dire une chose c'est important pour nous de soutenir notre chef de l'état et c'est important pour nous de soutenir les institutions de la république cela ne voudrait pas dire ce que vous avez dit que les ministres nous ne voudraient pas dire cela voudrait dire que ce que vous avez dit nous avons toujours notre part de liberté d'expression notre part nous avons toujours notre part de liberté et nous avons toujours notre part de liberté pour nous de soutenir le frère Roger Baca qui a été commis notre part de liberté qui a été empris au toile d'araignée sur la puissance occidentale sur la République démocratique du Congo condominium situation d'imposition de grande puissance dans l'état est-ce que pour nous soutenir qu'il y a pourquoi il y a l'unité présence il y a mon risque il y a des autres il y a des autres et des autres présentes il y a des autres depuis 1960 il y a des autres je suis vous le je vous Je signale en français en disant que mal si ce n'est pas tous les blancs qui sont pour cette idéologie de l'exploitation des pays d'autrui d'Afrique, il y a un monsieur qu'on appelait le secrétaire siédois des Nations Unies, M. Daga Marcholt. Tant aux sécessions qu'à Tanguay Zébandi, Daga Secrétaire Général et à Nations Unies, mon frère, a déployé 16 000 hommes, pas déclaré cesser d'effet en collaboration avec le président égyptien Nasser. Et l'Okuana Communauté Britannique, qui va s'appeler à Néangote, des Gaules, a s'appelé à Néangote, et tu sais ce qu'ils ont fait pour entretenir la guerre en RDC, un certain le 18 septembre 1961. Victime d'un attentat, pas bon. Voilà ma conclusion. Mon nom est là, le Bamboué. S'il y a un Congolais qui va se corromper. Dans ma vision, je vois quelqu'un venir avec une main empoisonnée. Il y a un pays qui va se faire, il va laisser un bon. Peut-être dans les projections. Il y a un pays qui va se faire, il y a un pays qui va se faire, il y a un pays qui va se faire, il y a un pays qui va se faire, il y a un pays qui va se faire. Les gens font l'agriculture. C'est le peuple qui tue les héros. Dans la bil immóvilité, par exemple, les restaurants ont des gens sont violés. Comprenez qu'ils sont en train de vouloir lancer les FECNOS pour déstabiliser la reputation des gens qui commencent à réveiller les autres. Et donc j'insiste. Diabolisez une autorité politique pour tenter de trouver une solution en RDC. Vous jouez le rôle des blancs. Oui, les poisons sont circulés déjà. Marc, chapitre 16, le verset 16 à 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront pris à mon nom. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront les mains sur le malade et le malade seront guéris. Ils prendront des brévages mortels et cela ne fera rien. C'est le cas où ils ont dit que ça ne fera pas. C'est le cas où ils risquent. Ils risquent de se faire en sorte que ça ne fera pas. Amen. Si on a dit qu'ils ont un souci, c'est qu'ils ont un souci. Ils ont un souci. C'est le cas où ils ont un souci. Ils ont un souci dans les médias. Ils ont un souci pour faire justice. Je comprends moi personnellement parce que la justice éleve une nation. Ça, je félicite. C'est le cas où ils ont violé. Parce qu'on touche des choses aux sensibles. Votre objectif, c'est le cas où il y a des gens bonnes. Le cas où il y a des gens qui continuent à l'école, c'est la vieille population congonaise. On a dit que le monde des ténèbres a préparé beaucoup de plans macabres contre nous. Mais sachez qu'il est écrit, ils vous feront la guerre. mais ils ne vous vaincront jamais la Bible dit le scandale viendra le malheur à la personne le scandale est pas là pour et l'Akila n'imabé et l'Akila n'imabé l'Akila n'imabé je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé je t'apprends que les BACA que tu as attaqué hier ce n'est pas les BACA que tu vas attaquer aujourd'hui l'Eternel prend des dispositions mais si vous voulez conclusion France Grande-Bretagne c'est une commission et il y a une commission pour gérer le rebelle africain il y a une commission et il y a une commission cet argent a servi premièrement il y a Sylvanus Olympio ambassadeur devant l'ambassadeur à l'OME qui a réclamé le peuple à l'OME qui a baumé en 1963 Major Johnson Thomas qui a expliqué le peuple qui a baumé dans la Nigeria en 1966 Ali Chebac en Somalie qui a baumé en 1969 Checabed Amani Karoume Zanzibar qui a baumé en 1972 pour nous réclamer Richard il y a une commission qui a été au niveau de l'Etat qui a été si tu continues à discuter le problème il y a dans la terre que tu as on va s'effacer demain permettez Madagascar, le président Richard Ratimadrava, à Koufi, en 1979, pour protéger l'Afrique. François Tombalbaï, Tchad, à Koufi, en 1975, pour avoir rompu les relations avec la France, il ne comprenait pas clairement le rôle de Bacomo Joué, Bamboumiye. Le général Mortala Ramat, Nigeria, Bamboumiye, en 1976. Marie Nguabi de Brazzaville, Bamboumiye, en 1976. Tafari Banti, Éthiopie, Bamboumiye, en 1977. Ali Sali Tzachirwa, Bamboumiye, Comor, en 1978. Enfin, Alouar El Sadate, Égypte, Bamboumiye, en 1980. Thomas Sankara, Bamboumiye, parce qu'il a été dit 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 qu'il a été dit. Il a été dit qu'il 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 a été dit qu Il y a quand même deux biens, nous les reconnaissons. Mais ce sont des gens qu'on utilise pour essayer d'étouffer d'une manière directe les gens qui s'élèvent avec intelligence et la parole. Sur le plan politique, je le dis, je ne tolérerai pas. Autant je ne voudrais pas. Bafinga Félix, je sais qu'il y a de la télévision. Autant je ne voudrais pas comme un parent, Bafinga Martin Fayoulo. Il ne s'agit pas de défendre le chef de l'État. Il s'agit de respecter l'autorité établie. À la limite, d'outils systématiques avec preuve. Ça fait avancer la République. Mais les histoires liées aux insultes, je ne suis pas d'accord. Mais j'insiste encore. Puisqu'il y a une période où il y a Macron, je ne sais pas si il y a encore, où il y a Macron, il y a un nouveau mot d'ordre du nouvel ordre mondial qui va débiter fin mars 2023 pour les autorités qui doivent prendre reposition. Ou la Russie, ou les pays occidentaux. C'est alors que vous allez vivre cette année, si on ne fait pas de blagues, des assassinats des présidents de la République. Et la date bitoire pour que cet exercice commence, c'est le 2023 mars. Amis téléspectateurs, Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, avec le frère Roger Baka, le vendredi prochain. S'il vous plaît, je vous prie d'être nombreux à partager cette émission. Je voudrais ici vous dire de prier pour notre chef de l'État. S'il vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, je vous plaît. Formatage Formatage est bon Conditionnement Toeba Ndeko Toa netoumba Ya solo toa nanzala Mais Soko to ligninzala Ndeko lo nanzala Soko to mi teki Na facebook Na whatsapp Na youtube Soko to mi teki Na buzz Ba to bako la nabiso Bako ma loba ba ntaba Bako koutanali boulou Biso yomouni osali influenceur Toa influenceuse Influenceuse peuple Namakamo Yamalamo Très bien Merci Merci beaucoup Au revoir Au revoir